Des stations désertées, des rails comme abandonnés, ici le tram ne circule plus. Pour se rendre au quincons, soit la gare Saint-Jean, il faut obligatoirement prendre la navette. 15 à 18 bus se relaient quotidiennement, toutes les 5 à 3 minutes aux heures de pointe, mais avec des temps de trajet rallongés par une circulation automobile encore plus dense depuis l'interruption du tram. Certains usagers s'en agacent, d'autres prennent leur mal en patience. Oui, on perd du temps, c'est sûr. On part plus tôt. C'est un peu rasoir. Ce n'est pas la première fois, donc on fait avec, mais si ça dure, on espère que ça ne dure pas trop longtemps. Mais aujourd'hui, nul ne connaît la date de la reprise. Plusieurs expertises sont toujours en cours. On n'attend pas des résultats concrets avant demain, et des prises de position précises sur une reprise des circulations du tram ou non. La structure du parking a beaucoup souffert, et donc il faut tester sa solidité pour savoir si on peut faire passer les rames de tram. Soit à petite vitesse et à vide pour échanger les rames qui sont, entre guillemets, prisonnières du sud de la ligne C, soit pour reprendre une circulation normale. Question de jour, deux mois, là non plus. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il va falloir faire des sondages dans la structure, et donc tester la solidité des parois de béton qui sont construites, et qui soutiennent en fait la dalle sur laquelle circule le tram. Donc nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'avoir un pronostic de quelques jours, de quelques semaines, ou de quelques mois pour l'arrêt des circulations, malheureusement. Si on devait s'installer dans la durée avec cette coupure, orienter la clientèle de la gare Saint-Jean vers la Victoire, avec des navettes qui reporteraient la clientèle sur les lignes B. Quelle que soit la durée d'interruption, il faudra de nouveau y faire face cet été sur cette même ligne, entre Grand-Parc et Quinconce, avec les travaux prévus de raccordement à la ligne D. Ça va faire beaucoup, et c'est beaucoup de perturbations. Avec aussi tout ce qui va se passer au mois de juin en termes d'événements sur Bordeaux, on est très préoccupés en fait avec l'arrêt des circulations. Voilà, on espère vraiment que les expertises pourront au moins rétablir la circulation pour le tram.